bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne la communauté villageoise aujourd'hui il y a une situation très très compliqué qui ne cesse au fait de nous poser des questions et tout fini nous dérange l'ancien président de la république de côte d'ivoire laurent babo a décidé de faire une sortie spectaculaire qui a brisé le coeur de plus d'un dans cette vidéo je vais vous présenter réellement cette partie de l'interview fait par afro media à l'infocard de laurent babo une partie vraiment qui va tellement vous toucher et que vous allez comprendre les réalités même de la baisse parce qu'aujourd'hui c'est très très important de le savoir avant de crier au effort écoutez d'abord qu'il est possible réellement de réussir et de pousser de l'avant avec la baisse si réellement on le veut écoutez d'abord attentivement cette vidéo et on en revient pour faire un petit commentaire est ce que l'on présente comme une association d'état de putschistes on se dit expliquez nous pourquoi ce serait bien aujourd'hui la baisse merci pour cette question parce que cette question elle même est le problème on présente la rs comme un conglomérat de putschistes ne nous faites pas aller loin au malie au niger au burkina faso il ya eu des coups d'état militaire il y en a eu aussi en guinée au gabon au tchad de remarques pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'aes et les trajets de putschistes il ya des sortes de coups d'état les bons coups d'état et les mauvais coups d'état mais moi je rentre pas dans ce jeu là ah oui quand je vois que certains états occidentaux couraient quasiment aux cadres pour abdoubé je sais que vous faites allusion au président macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils débi oui je n'ai pas vu son nom le danger de ceux qui n'ont pas vu les images et puis avec quelques autres chefs d'état dont l'ancien président mohamed bazouma quand je vois ça je me demande ce qu'il ya dans la tête de ceux qui résonnent ici intellectuellement parce que ou bien un coup d'état est un coup d'état ou bien il n'en est pas ou bien il n'en est pas monsieur le président aujourd'hui très concrètement on sait que entre la côte d'ivoire et les états de l'aes il ya une vraie tension la relation n'est pas bonne du tout c'est le moins que l'on puisse dire oui imaginons que vous soyez aux affaires aujourd'hui la relation va s'améliorer vous rétablissez les relations avec l'aes oui parce que je vais la coudée comme des états tout simplement comme des états qui ont l'air des gens qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens mais enfin je ne peux pas recevoir le président gabonais au ligne ngema oui ngema ici et puis rejeté il va me parler ou 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 à ce mégoïta ou bien est-ce que vous pensez que cette ae s doit s'étendre à d'autres états voisins vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions des autres états qui sont dans la région et qui d'après vous sont tenus par d'autres mais ça dépend justement tenu par qui et pour faire quoi voilà les deux questions moi je pense qu'il faut régler le problème monétaire cfa oui le problème monétaire et trouver donc une raison valable pour s'associer s'associer sur la base d'un projet économique d'un projet monétaire clairement parce que c'est pas la peine d'aller à la cdao pour avoir encore quatre cinq six monnaies sept monnaies c'est pas la peine vous comprenez il est temps aujourd'hui depuis 1960 que l'afrique et règle ses problèmes monétaires son problème monétaire vous avez très bien écouté l'ancien président de la république de côte d'ivoire laurent barbeau on stigmatise un coup d'état de l'autre côté et on légitime le coup d'état de l'autre côté à qui profitent donc réellement ces coups d'état point d'interrogation le président de la république laurent barbeau a dit haut et fort que si jamais il est à la tête de l'état de il revient en fait à la tête de l'état et voyant il légitimera ces coups d'état qui ont eu lieu en afrique de l'ouest entre le mali le burkina et le niger parce qu'aujourd'hui nous comprenons que ce n'est qu'une affaire de politique et le poumon même aujourd'hui de la cdao se trouve où en côte d'ivoire avec poussiège même le président ados l'influence même de la côte d'ivoire de la cdao pas de là et pour cela nous connaissons que si ados aujourd'hui quitte au pouvoir tellement de choses doivent changer sur la politique de l'afrique de l'ouest il a décidé en tout état de cause de rompre réellement ou de causer réellement du tort à celle à ces gens qui ont fait le coup d'état du côté de l'afrique de l'ouest nous nous rappelons des 49 soldats y voyant arrêté sur le tarmac de l'aéroport de pamako au mali qui jusqu'à aujourd'hui a été injustifié par leur présence nous nous rappelons encore une fois depuis le discours du capitaine ibrahim saori qui dit en haute et intelligible voix que la côte d'ivoire veut à tous et à tous les prix depuis le burkina faso nous ne comprenons pas pourquoi en réalité les pays voisins sont laissés à eux mais ce n'est que la côte d'ivoire précisément qui cause autant d'annuis à ces pays de l'aés pourquoi réellement ce n'est que la côte d'ivoire seul qui cause autant de problèmes pour la légitimisation de l'aés en afrique du ouest la côte d'ivoire a donné un n'est catégorique par rapport à cela et jusqu'ici nous ne faisons qu'observer la scène et les choses nous font que s'approfondir actuellement l'aés a progressé tellement qu'ils ont décidé de mettre sur pied une nouvelle banque en afrique de l'ouest ou sorti au fait de la de lui et moi qui nous connaissons la côte d'ivoire est le coeur même de lui et moi les pays de l'aés en sortant de lui et moi non seulement ils sont producteurs d'or sont producteurs d'uranium sont producteurs de pétrole qui permettra sans nul doute de sous-tendre au fait leur économie sur ces trois plus basés au fait sur l'or de sous-tendre leur économie en fond de la production de leur nouvelle monnaie dénommée aes c'est ça le réel problème aujourd'hui et c'est sans l'enjeu politique que de vous devez comprendre la sortie du front cfa est l'un des aspects majeurs qui hantent la quiétude de ces pays en afrique de l'ouest si vous comprenez réellement la légitimisation la légitimation de l'aés aujourd'hui concours jusqu'à la mise sur pied de cette nouvelle monnaie parce que si on légitimise l'aés aujourd'hui ça veut dire que il va reposer il va répondre avec indépendance réelle sur toute son économie et nous connaissons les retombées en afrique de l'ouest et plus précisément sur le plan mondial nous connaissons ce que ça fait un produit nous connaissons c'est que nous connaissons les risques que aujourd'hui la population accourt c'est ça le véritable problème est en réalité tous ces pays dont vous dit que oui là elles sont des pays tellement le s est tellement pauvre vous faites et il n'y a pas à manger il n'y a pas à boire mais personne ne veut laisser pourquoi personne je rappelle qu'aujourd'hui on a découvert le plus grand gisement de pétrole en afrique de l'ouest plus précisément sur les terres maliennes au nord à la frontière avec la mauritanie le plus grand gisement de pétrole aujourd'hui en afrique de l'ouest repose au mali aujourd'hui au mali et bien les amis comme vous pouvez le constater c'est réellement une guerre lointain qui est en train de s'afficher le peuple doit se tenir prêt pour répondre à cela et la paix vaut mieux que tout la paix entre des pays vaut mieux que tout parce que tout ce que les pays sont en train de faire aujourd'hui en afrique de neuf c'est la population qui en sauve c'est la population ne bénéficie de rien par rapport à cette guerre diplomatique qui prévaut aujourd'hui entre ces deux pays nous appelons dans tous les présidents à s'unir mentalement à unis leurs forces plutôt qu'à se diviser de temps en temps pour promouvoir cette bataille inutile entre les états bien les amis qu'est ce que vous en pensez donc personnellement face à ces situations très très préoccupantes et vie aujourd'hui la foule de l'ouest laissez dans vos commentaires abonnez-vous à la chaîne ce n'est pas encore fait partager la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bye